Le L.E.T. est de retour. De nouvelles dotations, un calendrier plein comme jamais et plus d'expositions TV, voilà le fruit d'une toute récente alliance stratégique avec le LPGA américain. La semaine dernière a marqué la reprise du jeu pour le Tour européen, un départ en forme de renouveau en Afrique et plus précisément au Kenya. Et c'est sur le parcours de Vipingo tout près de Nairobi qu'on a retrouvé Annelise Kodal. Avec 16 saisons au compteur, la Basque nous a expliqué le présent et le futur de son circuit d'attache, ainsi qu'un point sur sa carrière. Ouais, c'est top. C'est vrai qu'avant le Tour européen c'était des petites dotations et là cette année on a des gros tournois, ça fait plaisir et puis c'est important pour nous. Voilà, on est un peu revalorisés, on peut gagner notre vie. C'est le renouveau du Tour européen. On sent tout le monde, le staff, les joueuses, on est toutes de nouveau super motivées, hyper contentes de voir le calendrier, de pouvoir enchaîner les tournois, de pouvoir choisir les tournois qu'on va jouer. Donc ouais, c'est génial. Déjà avant que le Covid arrive, on nous avait annoncé un calendrier déjà top. Et puis personnellement j'avais un petit peu peur quand le Covid est arrivé, que les tournois étaient annulés ou reportés. Et puis là, début d'année, annonce du calendrier, annonce de nouveaux tournois. Et apparemment il va y avoir d'autres annonces durant l'année. Donc je pense que ça va tenir. Alors on a eu quelques nouvelles et apparemment on aurait deux nouveaux tournois en Asie au mois d'avril, avant l'Australie. Voilà, donc déjà c'est ce qu'ils nous ont annoncé il y a quelques semaines. Et puis apparemment c'est bien parti pour qu'on aille en Asie au mois d'avril. Comment t'as vécu cette période si bizarre ? Ça a été très très difficile parce que quand on aime la compétition et quand on sait que performer c'est quand on enchaîne les tournois, pas forcément que l'entraînement. Donc ça, ça a été très difficile. Moi j'ai la chance que j'ai des partenaires, ils m'ont soutenue pendant toutes ces années-là. Et ensuite pour reparler du tour européen, ce qui a fait un bien fou, c'est le retour d'Alexandra Armas, qui fait un bien fou au tour européen, et cette entente avec le LPGA. Déjà Alexandra, c'est une ancienne joueuse, donc elle sait ce que c'est. Ensuite elle a déjà dirigé le tour pendant, je crois que c'est 6 ou 7 ans. Et c'est un renouveau, elle est venue sûrement avec ses idées, elle sait comment appréhender, comment parler à certaines personnes sûrement, je ne sais pas, elle a beaucoup de bagages. Il y a beaucoup maintenant dans le social media, c'est sûr que maintenant c'est ce qui fait avancer les choses. Maintenant on est un peu plus dans ça aussi, le tour européen, c'est vrai que si on repart 10 ans en arrière, il n'y avait pas tout ça. Et le fait qu'on ne soit pas en direct à la télé toutes les semaines, le fait qu'il y ait Instagram, Twitter, Facebook, fait qu'on peut suivre le golfe féminin. Il y a une alliance avec le LPGA, qu'est-ce qu'on vous a dit à vous les joueuses ? C'est le LIT appartient au LPGA, comment ça se passe en vrai ? Non, on ne nous a pas du tout dit ça, on nous a dit que le LPGA va nous aider pour se reconstruire, donc ils ont investi de l'argent je crois sur quelques années, mais Alexandra nous a dit le LIT c'est le LIT, on le gère, c'est moi, à l'époque c'était Mike Wan, c'est moi qui le gère et ça sera toujours comme ça, donc on avait eu un petit doute au départ, mais non, ça ne se passe pas comme ça, donc c'est bien. Ouais, carrément l'ancienne, je vais avoir 38 ans, 16 ans de circuit, donc oui, je fais partie des anciennes. Après, je trouve ça génial qu'il y ait de nouveau des jeunes joueuses, elles ont l'opportunité d'avoir beaucoup de tournois, pas comme certaines joueuses il y a quelques années, et je trouve ça bien, aujourd'hui j'ai joué avec Charlotte Lauthier, voilà, je trouve ça top, elle a 22 ans, moi je suis passée pro à 22 ans, elle m'a posé quelques questions aujourd'hui, et je trouve ça bien de pouvoir partager avec les jeunes. Il y a beaucoup, c'est beaucoup plus professionnel qu'avant, il y a toujours ce côté très famille, très copine, ça c'est important, surtout ici en Europe. Et après, oui, les jeunes, c'est beaucoup de sport, elles apportent une dynamique sur le tour européen, et puis ça nous booste à nous un petit peu les anciennes, ouais. Ouais, après, bon, c'est sûr que Charlotte, elle a 22 ans, j'en ai 38, après, je peux encore taper la balle, de temps en temps, c'est un peu régulier, mais au niveau distance, je me débrouille quand même, mais on voit que ces jeunes joueuses, elles arrivent, elles sont athlétiques, il y a de la puissance, moi je pense que je suis montée en puissance avec les années, et ces filles-là, elles arrivent déjà beaucoup plus prêtes, beaucoup plus professionnelles, et avec cette puissance-là, ouais. C'est plutôt les mêmes cannes, donc c'est plutôt bien, c'est sympa, je me dis que je suis encore dans le truc, mais non, non, après, ça ne fait pas tout, la distance, on sait bien, les meilleures joueuses mondiales, il y en a qui tapent très fort, mais il y en a d'autres aussi qui tapent un peu moins fort, mais non, c'est sympa de jouer avec les petites jeunes, ouais. Toi, d'un point de personne, donc tu as dit 38 ans, on a vu encore sur le circuit masculin Richard Blanc, qui gagne deux fois en six mois à 47, 48, toi, tu en es où au niveau fight, au niveau envie, parce que physiquement, il n'y a aucun souci, mais est-ce que tu as toujours envie, les voyages, etc. Ouais, il y a eu, j'ai eu des périodes où j'étais assez fatiguée, assez lassée de tous ces voyages, et puis quand on ne jouait pas beaucoup de tournois aussi, tu te dis, bon, je vais peut-être arrêter, on ne sait pas trop, on a des doutes, on pense à l'avenir, et puis on se pose des questions, et on met des doutes en soi, et puis, comme je l'ai dit, j'ai la chance d'avoir mes partenaires qui me suivent encore, et ils me poussent, ils me disent, tu as toujours le niveau, tu es toujours là, et c'est vrai que, voilà, l'année dernière, j'ai fait une bonne saison, j'étais contente, tant que j'ai encore l'envie, je vais continuer, je ne pense pas que je vais continuer encore 10 ans, mais je vais encore continuer quelques années, j'ai encore ce plaisir, cette envie, et je pense que j'ai encore le niveau de jeu. Qu'est-ce que tu penses un peu, déjà, de l'endroit en très grand, avec les zèbres qui se baladent, qu'est-ce que tu penses de l'endroit ? Je trouve ça magique, je trouve ça magnifique, après, le parcours, il est super, mais d'avoir un tournoi ici au Kenya, qui fait partie du Tour européen, je trouve ça juste génial. Alors moi, je suis arrivée en Afrique du Sud, il y a quelques semaines, parce que j'ai joué à Cape Town, la semaine dernière, donc je suis un peu plus habituée, mais c'est vrai que, voilà, quand on discute avec les autres joueuses, déjà d'être 30 degrés, ça fait du bien, puis après, il faut s'adapter à l'air, forcément, mais non, c'est top d'être ici.